Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la surdité avec un petit quiz. Vous êtes prof, vous avez un élève sourd, où le placez-vous dans votre classe pour qu'il puisse suivre le cours ? Réponse A, au premier rang, il verra mieux le tableau et mes lèvres quand je parle. Réponse B, au dernier rang, il est sourd, donc il compense avec une excellente vue. Réponse C, en gros, je sais pas, donc je choisis pas, on va dire au milieu. Réponse D, on lui enverra les cours par la poste, il les lira chez lui au calme. Envoyez les réponses par SMS au 88888888. Saviez-vous d'ailleurs que les SMS avaient été inventés pour permettre à des sourds de communiquer via téléphone ? Et aujourd'hui, ben, tout le monde en profite. Quel rapport ? Vous allez comprendre. Forcément, quand on pense à surdité ou malentendance, pour s'imaginer ce qu'on ressent, on se dit qu'avec un casque anti-bruit, le tour est joué. J'entends rien, j'entends rien, j'entends rien, tu peux me parler, j'entends rien. Mais en fait, limite, c'est agréable quoi. J'ai fait une game Fortnite, j'ai fait un record du monde, je suis arrivé sur le spawn, je saute dessus, je l'édite, pat-tat-boom, calme, je le mets même pas dans la tête, je rédite, hop, je me swam, je reprends la hauteur, j'y vais, hop, je le tue. Donc, pour essayer de mieux se rendre compte, on va procéder à l'inverse. À l'inverse ? À l'inverse ? À l'inverse ? À l'inverse ? Hum, à l'inverse. Par exemple, si quelqu'un raconte une blague en langue des signes, Il a dit quoi ? Il a signé quoi ? J'ai pas, j'ai pas compris. Tu peux m'expliquer ? T'es malentendant ? Oui. Tu signes pas ? Non. Ça se complique. Quoi ? Oui, pardon. Quand vous parlez à une personne sourde qui arriverait à lire sur vos lèvres, essayez déjà d'émettre un message clair, en articulant bien. Bon, là, c'est un petit peu too much. Si vous articulez mal ou peu, alors en fait, pour améliorer les chiffres, je lui fais une propale, elle m'a envoyé un mail et puis ça m'a pas plu, donc je suis allé voir le président. Ou si vous passez ou tenez la main devant votre bouche, vous êtes clairement en train de couper des informations. Moi, je suis là, je bois mon café, je viens tous les matins à 8h, c'est un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire ? D'ailleurs, la bonne réponse était la D. Je rigole, revenons à cette question. Alors, où est-ce que tu places ton élève malentendant ? Malentendant, je le passerais au milieu ou devant. Instinctivement, je l'aurais mis en fait devant. Donc, ok, pourquoi devant ? Devant, car il pourra écouter plus facilement la prof. Maintenant, réfléchissons autrement. Demandons aux personnes concernées. Ok, tu mets les tables en U. Bon sens, mais c'est bien sûr ! Alors là, l'élève est face à la moitié de la classe, il a son professeur et le tableau en visu, il peut participer, suivre et surtout, bah tout le monde en profite. Bon sens, mais c'est bien sûr ! Bis ! Ok, en fait, lui, il veut être au milieu de la classe pour capter toute l'ambiance et il n'aime pas être face aux autres élèves. Comme quoi, en fait, il y a plusieurs solutions. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ce sont encore les personnes concernées, les mieux placées. Les mieux placées. Bah si, parce que les chaises, les mieux placées, c'est pas grave, c'est pas... Sous-titrage Société Radio-Canada